Namasté, bonjour à tous, ici Cédric Michel, et bienvenue pour ce nouveau Yoga Nidra. Aujourd'hui, on va pratiquer le Yoga Nidra numéro 4 dans la tradition de Satyananda. Et avant de plonger complètement dans cette méditation ou relaxation, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous, afin de pouvoir être informé librement dès la sortie des nouvelles vidéos. Préparez-vous pour Yoga Nidra. Étendez-vous en Shavasana, le corps bien allongé, les pieds écartés, les paumes de main tournées vers le haut, et fermez les yeux. Arrangez-vous pour vous trouver parfaitement à l'aise. Il ne faudra faire aucun mouvement conscient ou inconscient. Souvenez-vous que vous allez pratiquer le Yoga Nidra. Le sommeil est psychique, et que vous n'avez qu'à maintenir votre attention au niveau de l'écoute et des sensations. Le corps dort, mais l'esprit reste bien éveillé. Vous devez rester bien en alerte afin de ne pas vous endormir. Répétez mentalement, je ne vais pas dormir, je vais rester éveillé. Prenez une profonde inspiration et sentez la fraîcheur et le calme se répandre à travers le corps. A l'expire, rejetez vos préoccupations et vos soucis. Sentez-les vous quitter. Prenez conscience de votre corps et détendez-vous complètement. Faites-vous calme, silencieux et immobile. Sentez que les jambes sont relaxées, le tronc, la tête, les bras et les os. Prenez conscience de votre corps physique, du haut de la tête jusqu'au bout des pieds. Et répétez mentalement, si vous en avez l'habitude, le mantra Aum. Conscience totale de tout le corps. Relaxez mentalement votre corps entier. Relaxez-vous mentalement. Relaxez-vous en respirant normalement. Relaxez-vous en percevant votre souffle naturel. Le souffle qui se déplace du nombril à la gorge et de la gorge au nombril. Perception de la respiration naturelle, sans forcer. Maintenant, soyez bien conscient que vous allez pratiquer Yoganidra. Yoganidra commence maintenant. Et c'est le moment de prononcer votre sankalpa. Soyez fidèle à votre résolution. Plantez-la à un endroit et n'en changez pas. Le sankalpa se réalisera très certainement si le terrain est parfait. Arrosez. Arrosez par l'attention, la concentration, l'imagination. Tous ces éléments que vous allez développer durant Yoganidra. Et répétez votre sankalpa trois fois, en le vivant avec force, en le ressentant à l'intérieur. Puis maintenant, la rotation de la conscience. La rotation de la conscience qui voyage à travers les différentes parties du corps. La conscience doit se déplacer tout le long du corps et rester en mouvement. En se déplaçant, elle se transforme en prana, en énergie vitale, sous forme d'un courant d'énergie. Dans Yoganidra, on commence par le côté droit. Pousse de la main droite. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Puis la paume de la main droite. Le poignet. Le coude. L'épaule. L'aisselle droite. La taille à droite. La hanche. La cuisse droite. Le genou. Le mollet. La cheville. Le talon. La plante du pied droit. Puis les orteils du pied droit. Maintenant, côté gauche. Pousse de la main gauche. Deuxième doigt. Troisième. Quatrième. Cinquième. Cinquième. La paume de la main gauche. Le poignet. Le coude. Le coude. L'épaule. L'épaule. Laissez la gauche. La taille à gauche. La hanche. La cuisse gauche. Le genou. Le mollet. La cheville. Le talon. La plante du pied. Et les orteils du pied gauche. Puis maintenant, en remontant. En commençant en bas. Allez aux orteils droits. Prenez conscience des orteils du pied droit. Puis de la plante du pied droit. Du talon. De la cheville. Du mollet. Du genou. De la cuisse. De la hanche. De la taille. De l'aisselle. De l'épaule. Du coude. Du poignet. De la paume. Du pouce. De l'index. Du majeur. De l'annulaire. Et de l'auriculaire. Passez maintenant aux orteils du pied gauche. A la plante du pied. Au talon. A la cheville. Au mollet. Au genou. A la cuisse. A la cuisse. A la hanche. A l'épaule. Coudes. 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 Poignets. Paumes. Pouces. Index. Majeurs. Majeurs. Annulaire. Auriculaire. Puis la cheville droite. Cheville gauche. Mollet droit. Mollet gauche. Arrière du genou droit. Arrière du genou gauche. Arrière de la cuisse droite. Arrière de la cuisse gauche. Fessier droit. Fessier droit. Hanche droite. Hanche gauche. Colonne vertébrale tout entière. Le mot plate droite. Le mot plate droite. Arrière de la tête. Sommet de la tête. Front. Sourcils droits. Sourcils gauche. Espace entre les deux sourcils. Arrière de la cuisse droite. Arrière de la cuisse droite. Oreille droite. Oreille gauche. Narine gauche. Arrière de la cuisse droite. Narine gauche. Joues droite. Joues gauche. Lèvres supérieures, lèvres inférieures, menton, gorge, clavicule droite, clavicule gauche, poitrine droite, poitrine gauche, puis le milieu de la poitrine, abdomen, bas ventre, haine droite, haine gauche, cuisse droite, cuisse gauche. Orteille droite, orteille gauche, genou droit, genou gauche, cuisse droite, cuisse gauche, haine droite, haine gauche, bas ventre, abdomen, poitrine droite, poitrine gauche. milieu de la poitrine, clavicule droite, clavicule gauche, gorge, menton, lèvres inférieures, lèvres supérieures, joues droite, joues gauche, sourcils droit, sourcils gauche, espace entre les deux sourcils, front et sommet de la tête. Partie principale, toute la jambe droite, toute la jambe gauche. les deux sourcils, les deux sourcils, les deux sourcils, les deux sourcils, les deux Le bras droit, le bras gauche, les deux bras, ensemble. Tout le dos, et tout le devant du corps. Tout le dos et tout l'avant, ensemble. Puis toute la tête, toute la tête. Visualisez tout le corps, tout le corps. Bien attentif, bien concentré. Conscience du corps. Prenez conscience des points de contact de votre corps avec le sol. Sentez les points de contact de votre corps avec le sol. Les points de contact bien nets, le corps et le sol. Sentez le sol vous tenir en son sein comme on tient un petit enfant dans les bras. Maintenant, concentrez-vous sur votre corps comme si vous le regardiez de l'extérieur. Regardez votre corps comme un objet. Regardez votre tête, vos vêtements, tout votre corps de haut en bas. Il est étendu sur le sol dans cette pièce. Voyez votre corps comme un objet. Comme un reflet dans un miroir imaginaire. Vous regardez votre propre reflet dans le miroir. Et vous vous voyez allongé sur le sol, vos pieds, vos jambes, votre ventre, votre poitrine, vos bras, vos mains, vos vêtements. Votre nez, vos yeux clos, votre front, vos cheveux. Le tout reflet dans ce miroir. Ayez conscience de votre corps comme d'un objet. Assurez-vous que vous ne dormez pas. Puis portez votre attention sur la respiration naturelle. Le souffle tranquille. Prenez conscience de la respiration dans les narines. Le courant naturel. Le courant naturel de la respiration dans chaque narine. Et le rencontre à la racine du nez qui forme un triangle. Le double souffle spontané qui entre par l'orifice des narines monte vers le haut et se rassemble formant un triangle dans le sommet et le point entre les sourcils. Soyez conscient du souffle passant à travers les deux narines. Percevez bien les deux souffles séparés et simultanés. Pensez aux deux souffles qui partent séparés et se rapprochent pour se rejoindre au centre des sourcils. Concentrez-vous maintenant sur chacun des souffles et essayez de déterminer sa température. Faites la navette et comparez les températures. En yoga, on dit que le souffle de la narine gauche est Ida, lunaire, et que le droit est Pingala, solaire. Ida, le souffle de gauche est rafraîchissant et Pingala, le souffle droit est réchauffant. Gardez bien la conscience de votre respiration. Imaginez maintenant que vous pratiquez la respiration alternée par les narines. L'air entre par une narine puis ressort par l'autre. Il monte et descend alternativement le long des côtés du triangle. Tout en restant conscient du souffle, mettez toute votre attention à compter les respirations. continuez votre décompte jusqu'à 0. Conscience totale du compte et de la respiration. Et si vous faites une erreur, ou si vous atteignez 0, revenez à 54. ... 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 les deux narines et expirons d'eux-mêmes. Conscience totale, ne dormez pas. Attention, ne dormez pas. Lourdeur. Éveillez dans tout votre corps la sensation de lourdeur. Percevez la lourdeur dans toutes les parties du corps au fur et à mesure qu'elles sont nommées. Orteils, talons, chevilles, mollets, genoux, cuisses, fessiers, dos, ventre, poitrine, épaules, bras, paumes, tête, paupières, tout le corps, tout le corps lourd. Intensifiez la sensation de lourdeur dans tout le corps. Et maintenant la légèreté. Manifestez un état de légèreté dans le corps. Manifestez un état de légèreté depuis le haut. Depuis le haut de la tête, toute la tête. Épaules, paumes, dos, poitrine, abdomen, cuisses, genoux, mollets, mollets, talons, plantes des pieds, orteils. Manifestez la sensation de légèreté dans tout le corps. Du sommet de la tête jusqu'aux orteils. La légèreté peut être développée par la sensation des points de contact du corps avec le sol. Point par point, ou tous ensemble. Une large zone de contact du corps avec le sol. Concentrez-vous sur cet air de contact. Éprouvez peu à peu une sensation de légèreté. Sentez-vous flotter au-dessus du sol. Vous êtes tellement léger que vous flottez au plafond dans un mouvement de va-et-vient. Continuez cette expérience jusqu'à ce que la légèreté s'impose et continuez, continuez. Pensez maintenant à un océan. Pensez à un océan d'un bleu foncé. Vous voyez bien les vagues. Cet océan se trouve dans l'espace intérieur, le shi d'Akash. Et les vagues qui déferlent représentent le sommeil, l'inconscient qui se manifeste. Soyez conscient du sommeil. Essayez de visualiser cet état d'inconscience. Au cœur de votre être, comme les vagues sur l'océan. Au-dessus, il y a un ciel magnifique. Et au-dessous, le vaste océan. Avec des vagues à l'infini. Le processus de l'inconscient se manifeste. Puis imaginez un puits. Imaginez un puits au fond duquel vous plongez le regard. Le puits est sombre et sans fin. Comme un tunnel cylindrique dans les profondeurs de la terre. Il y a un sceau accroché à une chaîne. Et vous le descendez dans le puits. Et il s'en va dans l'obscurité sans fond. Vous sentez le sceau au bout de la chaîne qui descend, mais vous ne le voyez plus. Maintenant, remontez le sceau hors des ténèbres, dans la lumière. Puis, faisons encore une fois descendre le sceau. Mais cette fois, si vous voulez, vous allez bien vous installer dans le sceau. Et c'est quelqu'un que vous aimez bien, en qui vous avez confiance, qui va vous faire descendre et vous faire remonter. Rien à craindre. Vous vous sentez en sécurité, en confiance. Maintenant, imaginez la poulie tournée. Et vous descendez lentement de la lumière vers l'obscurité, inconnue. Le noir total et le vide tout autour. Tellement noir que vous ne vous voyez plus vous-même. Mais vous savez et vous sentez que vous êtes. Vous descendez encore un petit peu avec la pleine conscience que vous êtes. Maintenant, la personne que vous aimez bien, en qui vous avez confiance, vous remonte des ténèbres, dans la pénombre, et jusqu'à la lumière du jour, et hors du puits. Puis, demandez-vous, à quoi est-ce que je pense ? Il ne s'agit pas de penser, mais de prendre conscience du processus spontané de la pensée. Devenez un témoin. N'éliminez aucune pensée. Devenez le témoin de vos pensées, et demandez-vous sans cesse, à qui est-ce que je pense ? Et en même temps, cherchez à percevoir toute pensée qui passe, dans le champ de la conscience. Et en même temps, apportée la conscience ? Sous-titrage Société Radio-Canada ... Merci. Maintenant, concentrez-vous sur vous-même comme si vous étiez en train de pratiquer des asanas, des postures de yoga. Essayez de vous visualiser de l'extérieur en train de faire des postures, mais mentalement. Surtout, ne bougez pas le corps. Pratiquez mentalement, Surya Namaskara, la salutation au soleil du Hatha Yoga. Regardez-vous dans chacune des phases. Sous-titrage ST' 501 Maintenant, vous êtes allongé. Visualisez-vous en Shavasana, la posture du repos ultime. Puis de Shavasana, vous passez en Sarvangasana, la chandelle. Puis en Alasana, la charrue. Et la contrepose, Mathiasana, le poisson. Maintenant, Pashimottanasana, la pince. Bhujangasana, le cobra. Retournez-vous, Padmasana, le lotus. Même si d'ordinaire, vous ne pratiquez pas le lotus, dans la visualisation, vous pouvez imaginer que vous pratiquez que vous pratiquez que vous pratiquez le lotus. Puis, Shavasana, la posture sur la tête. Vérifiez bien que vous ne dormez pas. Maintenant, vous allez voyager dans votre passé. De la même manière que vous avez voyagé du passé au présent, en remontant le cours de votre mémoire et de votre conscience à partir d'aujourd'hui, en cet instant. Le passé est une partie du temps, et le temps est une partie de votre mental. Habituellement, vous avancez dans le temps. Cette fois, essayez d'aller à reculons en vous remémorant votre passé. Vous pénétrez dans les retraites les plus profondes de votre conscience. Essayez de vous souvenir de ce qui est arrivé aujourd'hui, depuis l'heure présente, jusqu'à l'heure où vous vous êtes levé ce matin. Il vous faut remonter le temps, comme si vous regardiez un film passé à l'envers. De la fin au début, ou sinon un film, une série de diapositives. Revenez au début de la séance de Yoganidra. Et rappelez-vous de ce que vous faisiez dans la demi-heure qui l'a précédée. Rappelez-vous les choses et les sensations importantes dans ce laps de temps. Et continuez jusqu'au moment où vous vous êtes levé. En procédant par étapes, d'une demi-heure ou d'une heure. Étape par étape, en restant pleinement conscient. Visualisez, remémorez-vous ce que vous faisiez, ce que vous pensiez, ce que vous ressentiez. Et quand vous aurez fini, ramenez votre esprit directement à l'instant présent. Et on ne s'est pas dit. Et on ne s'est pas dit. Et on ne s'est pas dit. ramenez votre conscience au présent et assurez-vous que vous ne vous êtes pas endormi attention, ne dormez pas je vais citer quelques objets et vous devez essayer de les visualiser au niveau des sensations, de la perception, de l'émotion et de l'imagination essayez de les percevoir du mieux que vous pouvez vous devez vous déplacer au rythme de la voix, aussi rapide soit-il en faisant sauter votre mental d'image en image ne perdez pas votre temps à vous concentrer sur une image suivez le mouvement un menhir une statue une flamme de bougie un saule pleureur un palmier une voiture qui roule sur la route un amas de nuages colorés des nuages jaunes des nuages bleus une nuit criblée d'étoiles un clair de lune la pleine lune un chien debout un chat qui dort un éléphant qui marche l'océan avec ses vagues un menhir une statue un lac transparent un lotus bleu un lotus blanc un lotus rose le sable au bord du fleuve un bateau qui glisse sur l'eau vous-même allongé sur le sol une corde d'or partant de votre nombril s'élevant jusqu'au ciel un coq sur un rocher une fumée s'élevant de la cheminée d'une vieille maison en bois un feu brûlant dans une cheminée l'aube du jour et un yogi assis dans une méditation profonde prenez conscience que vous êtes conscient de vous-même regardez à l'intérieur et prenez conscience de quelqu'un qui regarde et qui est conscient de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant allez dans Shinakash cet espace derrière le front entrez dans la caverne que vous trouvez là sombre très sombre au coeur de la caverne il y a une flamme qui brûle trouvez cette flamme et trouvez un petit oeuf d'or au centre de la flamme un petit oeuf d'or resplendissant auréolée de lumière maintenant remémorez-vous votre sankalpa votre intention répétez votre sankalpa trois fois toujours le même en le vivant pleinement en le ressentant aussi fort que vous le pouvez le sankalpa formulé pendant Yoga Nidra peut changer votre vie sans que rien ne puisse l'en empêcher relâchez tout effort ramenez votre attention sur le souffle naturel sur le souffle naturel qui entre et qui sort des narines restez bien conscient de la respiration et en même temps constatez votre état de relaxation physique conscience de la relaxation devenez de plus en plus conscient de votre corps et visualisez-le allongé sur le sol ramenez votre mental vers l'extérieur et revisualisez la pièce dans laquelle vous êtes puis pour redynamiser votre corps commencez à bouger vous pouvez commencer à bouger les doigts comme si vous vouliez pianoter puis les orteils et tout doucement commencez à vous tourner sur votre côté droit en faisant un petit coussin avec votre main et restez ici quelques instants vous venez de pratiquer yoga nidra c'était Cédric Michel j'espère que vous avez bien apprécié cette méditation relaxation yoga nidra comme d'habitude j'ai besoin de votre feedback n'hésitez pas à laisser un commentaire en bas vous pouvez aussi télécharger un bonus en cliquant sur le comme info ou dans la description sur le lien et je vous dis à très bientôt pour un nouveau yoga nidra namasté je vous dis je vous dis à très bientôt je vous dis Sous-titrage FR ?